Des beaux garçons, des super-héros, des couleurs, des fleurs, bienvenue dans le monde de Pierre et Gilles. Dans leur atelier parisien, les deux artistes préparent leur exposition exceptionnelle au Muma du Havre. Un retour aux sources pour Gilles, le Havret, marqué à jamais par l'inauguration du musée par André Malraux, il avait 6 ans. Je me rappelle, mon père disait c'est Malraux, je ne savais pas qui c'était, mais à partir de ce jour-là j'ai su qui c'était. Et après j'ai visité le musée et je trouvais que c'était beau parce que j'aimais bien toute l'architecture moderne. Et puis il est beau d'abord, il est magnifique ce musée, mais en même temps l'idée de la modernité me faisait rêver. Et le Havre pour moi c'était une ville moderne, une ville nouvelle et j'en étais fier. L'un est photographe, l'autre peintre. Depuis 40 ans, il mêle amour et création avec, pour catalyseur, l'iconographie du Havre. Ça ne ressemble à aucune autre ville, c'est vraiment particulier. On tombe sous le choc quand on la voit la première fois. En plus il y a ce côté de ville, puis le port à côté, les bateaux, la mer, le ciel, la lumière. Chaque tableau est unique. Le décor est monté minutieusement avant de reprendre la photo avec le modèle. Puis Gilles repeint sur le tirage photo pour gommer toutes les aspérités de la vie. Il n'y a aucun trucage numérique. Pour l'expo du MoMA, ils ont renouvelé un tableau du peintre Avray, Fred Payès. On s'est inspiré, mais on n'a pas reproduit le tableau. On s'est inspiré, donc on a rajouté des guirlandes d'ampoules. Et puis Marie-France est dans la lumière. Elle lève les yeux vers le ciel. On retrouve des éléments de la peinture originale, mais on l'a complètement revisité à notre façon, bien sûr. Pierre et Gilles exposeront leurs amis, les stars, au MoMA du Havre, à partir du 27 mai et pendant tout l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada